Le matin à la radio, Arthur Isbach sur Radio Jacques. Bon, on m'a dit oui, alors tu reviens à la radio, le roi revient et il prend pas son peuple au téléphone. Ouais, ouais, c'est vrai. Avons-nous quelqu'un en ligne ? Oui, bonjour Arthur, t'es enfin revenu, je t'attendais depuis si longtemps ! Mais qui est-ce ? Attends, t'es une comédienne ou t'es un vrediteur ? Non, c'est Violette. Violette, bonjour, tu nous appelles d'où Violette ? Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye. Ah, les grandes villes ! Quel âge as-tu Violette ? 37 ans. Ah bah c'est pas grave, franchement t'es jeune. On faisait un truc il y a quelques années, c'était la description royale. Ah là là là, ça y est, ça sent le... Combien tu mesures Violette ? 1m20. 1m20 ? Ok. Au revoir Violette ! Petite radio, petit auditeur. Après on disait, nous on disait en longueur, Violette. Donc tu dois être toute maigre Violette. Vous êtes méchant. Non. Combien tu pèses Violette ? Il n'y a que Arthur qui est gentil. Non. 35 kilos. 35 kilos, il va falloir manger Violette. 1m20, 35 kilos. Il ne faut plus à manger pour les pauvres, on s'entraîne au ramadan alors... Quelqu'un a écouté la rubrique de Kevin ? Vous n'ose pas te poser la question concernant ton tour de poitrine parce que là on doit c'est du braille à ce niveau-là. Ah mais j'ai pas ça, ça va, merde. Tu es dans un appartement ou une maison, tu nous appelles d'où ? De la cave. Tu cherches un Violette ! Est-ce que t'as un SOS à faire passer ? Vas-y maintenant. Je suis retenu dans une cave, je n'ai pas mangé depuis trois mois. Venez me chercher, venez, help ! Violette, comment ça va la vie ? Tu fais quoi dans la vie franchement ? Je suis assistante juridique. C'est vrai, tu peux te mettre à la fenêtre s'il te plaît parce que je suis très bien que t'es pas à la cave. Mets-toi à la fenêtre s'il te plaît, tu es au bureau ou à la maison ? Oui, je me mets à la fenêtre. Attends, bouge pas, les petits oiseaux sont là pour t'écouter mais il pleut. Ça y est, c'est bon, j'ai la fenêtre. Il y a un proverbe qui dit, on a les auditeurs qu'on mérite. Ouvre la fenêtre. Ça va, c'est pas gentil ça. Oui, ça je te le confirme. Violette, ouvre grand la fenêtre. Oui, ça y est. Et tu vas hurler, écoutez Arthur tous les matins, Radio Jack sur WeFM et Forum. Allez, vas-y. Écoutez Arthur tous les matins, Radio Jack, WeFM. Très bien, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon. Et je vais t'offrir un cadeau, si tu rajoutes, pour qui tu vas voter en criant ? Je vais voter pour Arthur, le roi de la radio. Mais je ne me suis pas présenté, le bulletin sera nul si tu veux, Arthur. Et un roi ne se dit pas, il est choisi par Dieu. Alors, tu sais Violette, sur les autres radios, on offre un an de loyer, on offre ton salaire pendant un an. Eh bien, Violette, figure-toi que tu en auras même deux. Soye, tu payes de ta poche le timbre et on voit tout ce que tu veux. Violette, tu veux nous écouter il y a quelques années ? Oui, je nous ai trop moqués. Mais c'est trop excellent que tu reviennes sur WeFM. J'adore WeFM et franchement, c'est trop bien. Tu es célibataire, Violette ? Oui, oui, j'imagine, oui. Mais, mais, non, non, je ne suis pas célibataire. Il y a quand même des mecs qu'on fend. Mais il a une très jolie joie, Violette. C'est gentil, enfin, une qui est gentille avec moi. Mais 1m20, c'est tout petit. Mais oui. Bah, je suis naine, ce n'est pas ma faute. Mais tu joues dans un dessin animé connu ou ? Parce que j'imagine un petit personnage qui soit là. Non, mais arrêtez de me juger. En tout cas, Violette, on va t'offrir un beau cadeau. Puisque nous avons plein de cadeaux à offrir. Qu'est-ce qu'on a à offrir ? Un paperboard. On n'a pas un t-shirt de l'émission ? Un stylo ? Tu sais quoi ? On va lui offrir... Cartman, tu peux vous dire quoi ? Oui, t-shirt, c'est pas mal. Oui, c'est bien. On va essayer de voir sur la taille. On taille XS. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais nous, nos t-shirts, ils ne sont pas fabriqués au Bangladesh comme les t-shirts de Marine Le Pen. Vous avez vu cette info qui est tombée hier ? Je préfère tout ce qui est Made in France. Il paraît que les t-shirts du Front National qu'ils distribuent à leurs militants, ils sont fabriqués au Bangladesh. C'est génial. Mais on ne les sait pas, sauf au Bangladesh. Parce qu'ils sont moins chers. On aurait pu les fabriquer en Bretagne. Mais c'était trop cher. Merci de Bangladesh. On t'aime pas, mais t'es moins cher. Violette, merci de ne pas nous rappeler. On t'embrasse fort. Et en tout cas, ce que je retiens, c'est ta joie et ton sourire communicatif. Merci ma belle, à très bientôt. Merci, je ne suis pas très grande, mais j'ai une grande gueule, j'ai un grand sourire alors. Oui, super, on l'avait entendu. En fait, on t'embrasse fort. Est-ce que je peux te poser la sempiternelle question qui a fait toute ma carrière ? Qui est le roi de la radio ? C'est toi, c'est Arthur, le roi de la radio. Merci chérie, à bientôt.